45 ans, 25 championnats de Belgique, cette participation au JO met toujours la même envie de gagner. Jean-Michel Sevre était un last-star de ses fans comme un enfant après la victoire du Lojo d'Hurgem face au Soka au Bokel. Vous êtes content comme si c'était la première coupe, non ? Oui, parce qu'on a eu une saison difficile, on n'a pas atteint les playoffs en championnat, donc il fallait sauver notre saison avec la coupe, on a eu un tirage extrêmement difficile, on a été jusqu'au bout. Opposé à Matsumoto, un sacré client lors du premier duel, Sevre rentre très bien dans la partie et s'impose à l'expérience 3-7-1 sans trembler. Dans le second duel, le jeune Merckx trop court est balayé par Stéphane Wesch, vice-champion de France, 3-7-1. Heureusement pour les Bruxellois, Yannick Vost remet le logis dans le droit chemin en disposant facilement de Zhang Dongguin. Avant le quatrième match, le logis prend les devants. Le double est bien souvent décisif en ping-pong. Le public pousse, les 4 joueurs haussent leur niveau de jeu. La percée Wost ne gâche pas l'occasion de glaner le troisième point. Le logis n'est qu'à une victoire du titre. Les 4 matchs de coupe qu'on a joué, on a super bien joué, on était vraiment bien complémentaires avec Jean-Beni. Voilà, c'est ce qui a fait un petit peu pencher la balance de notre côté aussi aujourd'hui. Face à Wesch, on se dit alors que Sevre a les moyens de le faire. Malheureusement, le pongiste bruxellois tombe littéralement sur un os qui renvoie tout. J'ai 45 ballets, je dois surtout enchaîner pratiquement 3 matchs affilés. J'avais fait quand même une perte face à Matsumoto, un bon match dans le double. Wesch a bien joué, il aurait fallu que je gagne les deux premiers sets et puis après, j'ai explosé. Le grand bonhomme de cette rencontre, Yannick Wost, va se charger de terminer le travail face à Matsumoto Kazuo. Une victoire sans tremblis qui donne une troisième coupe d'affilée aux bruxellois qui ne sont pas prêts de vouloir la lâcher.